Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Alors oui, oui les amis je suis très enrhumé, une petite voix pincée comme il faut Mais ça ne nous empêchera pas de parler de tout ce qui est arrivé ces derniers jours sur Rock Assez énorme, déjà j'espère que le Père Noël vous a bien gâté, vous a apporté plein de j'aime Les j'aime c'est de la balle, les j'aime c'est la vie, ne comptez pas sur l'invite pour vous en donner en tout cas Si ce n'est pas encore fait les amis, bien évidemment comme d'habitude Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, on vient d'éclater pour Noël Les 2000 personnes sur le Discord, ça fait plaisir, n'hésitez pas les amis à nous rejoindre C'est presque le premier lien en description de toutes les vidéos Sur celle-là ça sera le deuxième, vous allez voir pourquoi tout de suite le deuxième lien Car le premier lien, je vous mets l'enquête, l'invitation à l'enquête Col D'ailleurs pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire Col, c'est Key Opinion Leader C'est comme ça que dans le monde du jeu vidéo principalement Mais pas que, on appelle les créateurs de contenu, les Youtubers etc Si vous n'avez pas encore répondu à cette enquête, n'hésitez pas à y aller Et tant qu'à faire, votez pour moi les amis, ça fait bien plaisir Un petit cadeau de Noël qui me fera bien plaisir Les amis, il est arrivé un des votes de ouf qu'on n'attendait pas Je me suis pas mal renseigné dessus, j'ai pas mal regardé ce que ça apportait On va voir tout ça ensemble, regardons donc les votes, ce qu'il y a à Pop Alors sur le calendrier, rien d'étonnant, rien qui n'était pas attendu Le Zenit du pouvoir, la course contre le temps qui vient de Pop On a toujours la saga de Noël, il faut finir la saga de Noël Je vous le rappelle, il y a la file à 7000 gemmes Je ne l'ai pas encore finie moi, je vais la finir aujourd'hui N'hésitez pas à aller au maximum, à déclencher cette seconde file C'est de la balle, elle est ultra rentable, vraiment C'est les votes à finir Et on va normalement enchaîner avec les votes du jour de l'an On va voir ce que Lilith nous a préparé pour ce jour de l'an Est-ce que ça va faire plaisir ou pas Et aujourd'hui, on a eu le Pop de la Maison d'Esmeralda La Maison d'Esmeralda, un jour, 14h55, 20s C'est rentable d'aller au palier 10 Je ne l'ai pas encore fait, je le fais tout de suite D'ailleurs, ça a Pop aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises Ça ne dure que 2 jours, l'Esmeralda, vous le savez Si vous pouvez vous permettre d'aller au palier 10, faites-le C'est un palier qui est très rentable On va avoir les premiers bonus Si vous pouvez aller plus haut, aller plus haut Mais la rentabilité baisse si vous allez plus haut Moi, je vais faire Allez, 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 est-ce que je fais les 5 tours ? Non, je les ferai plus tard Je vais aussi avoir une petite ouverture de coffre Qu'on va pouvoir faire Est-ce qu'elle est débloquée ou est-ce qu'elle est dans quelques minutes ? Eh bien, regardez, on arrive 5 secondes tour rond On va pouvoir faire une ouverture de coffre à 81 clés Ça fait bien plaisir, 81 clés Donc on fait le tour gratuit Alors déjà, je vais ouvrir le coffre en argent Certains d'entre vous me demandent Pourquoi je n'ouvre pas mon coffre en argent ? Mes coffres en argent, c'est très simple Je ne les ouvre pas parce que je n'ai pas l'utilité de les ouvrir On ne sait jamais un patch surprise qui ramadrait quelque chose Donc tant que je n'ai pas l'utilité de les ouvrir Je les laisse fermer et j'accumule les clés Je suis bientôt à 2500 J'étais monté plus haut Si vous vous souvenez bien, il y a de ça quelques mois J'avais en stock plus de 6000 coffres en argent Je les ai ouvertes pour avoir des sculptures et les claquer sur les ventes du fort Du fort de la forteresse croisée à reconstruire J'aurais peut-être dû les garder Bon, ce n'est pas grave Regardons donc ces coffres en or Je vous le rappelle la règle J'ai 81 clés en or Si j'ai 81 sculptures en or, c'est un bon tirage Plus de 81, c'est un excellent tirage Moins de 81, c'est un tirage un petit peu éclaté Et plus on a des sculptures de récolteurs C'est Odeok, Ishida, Cléopâtre Plus c'est éclaté au troisième sous-sol Petit tour gratuit Est-ce qu'il va déjà me donner une sculpture en or sur ce tour gratuit ? Bon, il me donne Tomo Gozan qui ne sert à rien Pour l'instant, je n'ai rien Ouverture de toutes les clés On ouvre ça, 81 Un tirage pas mal sur le papier Ça a l'air pas mal du tout On va aller compter, regardez 10, 20, 30, 40, 8, 51, 58, 64, 69, 71, 77 C'est très propre, c'est une sculpture pour une clé Et regardez, je n'ai pas tant que ça de commandant éclaté J'ai Mulan, j'ai 12 sculptures de Mulan Moi ça me plaît bien Est-ce que ça me permet d'expertiser un commandant que je n'avais pas encore expertisé ? Non, pas de nouvelle expertise Il m'en reste quelques-uns Il me reste Mulan, bien évidemment, à expertiser Il me reste Ben-Man aussi, second Si je ne dis pas de bêtises, il n'est pas encore expertisé Ça doit être pas loin, il m'en manque que 60 Ça devrait pouvoir bientôt le faire Retournons les amis dans les events Et cette news de ouf Cet event qui est apparu de nulle part Monde des alliances Alors tout le monde en parle C'est vraiment le truc improbable Que personne n'attendait Je vous parlais récemment que Lilith allait devoir faire forcément une mage Pour améliorer et optimiser certaines choses Car on se retrouvait dans une situation bloquante et bloquée dans un grand nombre de KVK On l'a vu avec Rise of Fortress par exemple Avec des stratégies d'empêchement pour le combat Qui était vraiment défaste au jeu Et bien c'est peut-être la réponse de Lilith On va voir tout ça en détail On a eu ce pop, c'est pas sur tous les serveurs encore Mais ceux qui ont fini leur KVK il y a quelques semaines déjà Long, on le voit Temps restant 13 jours 14h, 51 minutes et 53 secondes Très précisément On va devoir attendre 2 semaines pour savoir ce qu'il en est Pour le moment on peut juste lire les règles Et faire des projections par rapport à ces règles De ce qui va se passer Déjà toutes les alliances sélectionnées Des histoires individuelles de saison de conquête Alors attendez Toutes les alliances sélectionneront Des histoires individuelles de saison de conquête Permettant aux membres du royaume De se battre dans des royaumes perdus différents Donc déjà on le voit Le monde des alliances c'est bien un nouveau système de KVK Si je clique sur aller Évidemment je ne peux pas y aller Car c'est pour les leaders d'alliances On va aller voir les règles Tout est clairement dit C'est vraiment assez limpide de mon point de vue Déjà le screen nous donne un gros avantage Un gros indice Regardez cette image en bas à gauche On le voit Il y a les 3 systèmes de KVK On a bien l'image de la lutte des 8 On a bien l'image du héroïque en thème Saison de conquête standard Et on a bien l'image du dernier La marche des âges C'est dur à dire avec le débouché Marche des âges ça pince Donc on le voit Le point 1 Le leader d'alliance a le pouvoir De choisir une histoire Et d'inscrire l'alliance au début de cet événement Ce qui a pour effet d'inscrire Tous les membres de l'alliance à cette histoire Donc le leader d'alliance Choisit l'histoire L'histoire c'est simple C'est le mode de KVK Donc maintenant Ce n'est plus le roi du royaume Qui est inscrit en KVK Mais chaque leader d'alliance Peut inscrire individuellement A un KVK différent Apparemment on va le voir dans la suite C'est assez étonnant Mais c'est une amélioration Qui pour moi Va être vraiment utile On va le voir Il y a du plus et il y a du moins Évidemment Il y a plus de plus dans l'intérêt avec Lilith Que dans l'intérêt du joueur Mais comme d'habitude On va s'adapter Comme lorsqu'ils ont rajouté Les cristaux C'était pour faire plus de thunes Il ne faut pas se leurrer Et bien Il y a quand même eu quelques avantages Pour tous les joueurs Le leader Point 2 Doit avoir un hôtel de ville De niveau 25 Et l'alliance doit coter au moins 10 membres Pour pouvoir s'inscrire à une histoire Ça aussi C'est une grosse incidence Puisque toutes les alliances On ne va pas pouvoir s'inscrire Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement Fini les alliances de farm Où il y a peu de comptes Qui sont des alliances dormantes Et qu'on va servir pour poser Des forteresses et bloquées Pour poser du terrain et bloquées Pour poser du terrain et avancer Alors vous allez me dire Oui Bon ça ne va bloquer que les petits royaumes Parce que les royaumes anciens Ont tous des leaders d'alliance En re-roll En farm Niveau 25 Et ont bien évidemment plusieurs farms Donc tous les membres Il y a plus de 10 membres Donc ça ne va pas les bloquer Effectivement vous avez raison Mais ça va quand même restreindre Car parfois sur certains royaumes On les a vu poser 30 forteresses Pour bloquer Et là Ils pouvaient donner toutes les alliances Ou presque Là ça va quand même diminuer Ce pouvoir de nuisance De blocage Point 3 Le leader peut retirer l'inscription Et réinscrire l'alliance A une autre histoire Pendant la phase d'inscription Qui dure 14 jours Enfin 15 jours Même 2 semaines Mais ne peut plus faire Une fois la fin Ne peut plus le faire Ne peut plus le faire Ils n'ont pas oublié Une fois Kevin Il a bien travaillé son français Une fois la phase d'inscription terminée Donc bon c'est logique Tiens je peux m'en inscrire Enfin c'est logique Mais ce n'était pas le cas jusqu'à présent Sur l'ancien système de KVK Une fois qu'on était inscrit C'était définitif L'inscription était bloquée On ne pouvait plus s'inscrire D'un autre côté Si je ne dis pas de bêtises Ça ne durait que 3 jours Là il y a quand même 2 semaines Si on ne pouvait plus changer Ça serait un petit peu bloquant Pendant la phase d'inscription Les gouverneurs Qui rejoignent une nouvelle alliance Sont automatiquement inscrits Pour l'histoire attribuée à l'alliance S'ils quittent l'alliance Leur inscription à l'histoire Est automatiquement retirée Les gouverneurs Ne peuvent pas s'inscrire Pour une histoire S'ils ne font pas partie D'une alliance A la fin de la phase d'inscription Bon là Tout paraît logique T'es dans une alliance Tu fais le KVK T'es pas dans une alliance Tu le fais pas La grosse différence C'est qu'avant Même sans alliance On pouvait aller sur le KVK A présent Ce n'est plus le cas Donc Les joueurs Qui sont bannis d'alliance Pour des comportements Qui sont non conformes Avec les règles du royaume Et bien ces mecs là Pourront plus faire de KVK Ça C'est aussi une grosse news Donc sur cette première phase de règles Ce qu'il faut retenir C'est que maintenant On est sur un KVK d'alliance Et non plus sur un KVK de royaume Sur un minimum Pour chaque alliance Pour pouvoir s'inscrire Et sur le fait Qu'il faut forcément Une alliance Pour s'inscrire Mais ce n'est pas tout Vous allez le voir On a plusieurs petits points en bas Ce qui veut dire Qu'on a plusieurs règles Point 1 De la phase d'inscription Pendant l'événement Les royaumes Enront une phase d'inscription De saison de conquête Pour exprimer Leur intérêt Si une alliance Tente sans succès De s'inscrire Pendant les deux phases Elle devra attendre Que toutes les alliances Du royaume Aient terminé Leur événement Du royaume perdu Avant de pouvoir s'inscrire Aux événements suivants Rappelez-vous On a vu Certains royaumes Comme le 1556 Le 1254 Le 1846 Le 1075 Qui ont attendu Plusieurs cycles D'inscription de Kaveka Pour être sûr De se retrouver Tous ensemble Et bien là Si une seule Des alliances Du royaume Est inscrite A Kaveka Et bien Toutes les alliances Vont devoir attendre De ce royaume Vont devoir attendre 50 jours Si le Kaveka Dure 50 jours Comme avant 49 jours Pour pouvoir faire Un nouveau Kaveka Donc là La sanction L'immédiate Ils n'auront pas Une nouvelle proposition 15 jours plus tard Là vraiment C'est la grosse info Également On continue Point 1 Mode de matchmaking Il y a 3 modes De matchmaking Mode normal Si vous sélectionnez La même histoire Que le roi Vous êtes placé À coup sûr Sur le même Royaume perdu Bon Là ça paraît cohérent Si le roi du royaume A pareil que vous Toutes les alliances Se retrouvent Dans le même Royaume perdu Mode aléatoire Même si vous sélectionnez La même histoire Que le roi Vous pouvez être placé Dans un autre Royaume perdu Évidemment Vaut mieux être Dans le mode normal Puisqu'il faut mieux Pour tout L'intérêt du royaume Que tout le monde Soit sur le même Kaveka On est sûr On a plus de force En sorte comme ça Quel que soit Le mode de matchmaking Sélectionné par le Leader de l'alliance Et donc on le voit là C'est le leader de l'alliance Et pas Lilith Qui choisit le mode Normal ou aléatoire Tous les gouverneurs Issus du même royaume Et qui se sont vus attribuer Le même royaume perdu Sont alloués À la même faction Heureusement Si vous faites Le même Kaveka Que les autres alliances De votre royaume Vous êtes sur Le même territoire Vous êtes sur Le même camp Ça c'est Une évidence Mais c'est bien De le préciser Parce que si on devait De nouveau se fighter Inter-alliance Ça serait clairement N'importe quoi Donc l'intérêt De chaque roi là Et que tout le monde Prenne normal Et que tout le monde Aille sur le même Système de Kaveka Ça serait plus puissant Et ça permettrait Vraiment D'optimiser les combats Après Certains royaumes Où il y a des embrouilles Inter-alliances Évidemment Les mecs Vont choisir Du mode aléatoire Et vont chacun Aller dans des Kaveka Différents On continue sur la dernière page Avant d'aller sur Autre des règles Les gouverneurs Ne peuvent pas rejoindre Une alliance Qui s'est vu attribuer À un royaume perdu Différent Cependant Les gouverneurs Se trouvant dans Le royaume d'origine Peuvent rejoindre Une alliance Qui n'est pas encore Inscrite À une histoire Alors là C'est super important On ne peut pas rejoindre Une alliance Qui est dans un Kaveka Différent Donc on ne peut pas Switcher de Kaveka Si on était Sur des alliances Qui allaient En mode aléatoire Sur des Kaveka Différents Mais Les gouverneurs Qui sont sur le royaume d'origine Eux Peuvent faire ce qu'ils veulent Du moment que l'alliance A pas de Kaveka Point 2 Les gouverneurs Qui se sont déjà lancés Dans un événement Du royaume perdu Ne peuvent pas rejoindre Une alliance En train de s'inscrire Ou dans le processus De matchmaking C'est normal Sinon ça faussera les règles Les gouverneurs En cours de matchmaking Avec un royaume perdu Ne peuvent pas créer D'alliance Ou transférer de leadership Rien d'étonnant non plus Pour finir avec les règles Pour savoir Quel royaume perdu Vous a été attribué Rendez-vous sur la page De l'événement Monde des alliances Ou sur la page Aperçu Du royaume Rien de nouveau On va dans Autre à présent Et dans autre On a souvent Des informations Très intéressantes Une fois Le processus De matchmaking Terminé Les gouverneurs Ne pourront pas Rejoindre une alliance Qui s'est vu attribuer Un royaume perdu Différent du leur On l'a déjà lu Les gouverneurs Doront tenir compte Du risque de conflit Entre les événements De l'alliance Et les inscriptions A l'histoire Et planifier stratégiquement Le tombeau d'Osiris La Ligue Osiris Et les autres événements Oui évidemment Le royaume perdu Pendant l'événement Les membres de l'alliance Qui ont terminé Avec succès Le processus De matchmaking Ne pourront plus Participer aux événements RCR Royaume contre royaume Qu'avec les autres gouverneurs Qui se sont vus attribuer Le même royaume perdu Bon évidemment Par ailleurs Le classement des camps Sera visible A la place Du classement des royaumes Pendant l'événement A la veille de la croisade Rien d'étonnant Non plus Pour ceux qui ne comprennent pas Ce que ça veut dire C'est juste Le classement C'est plus un classement de royaume Maintenant Ça va être un classement De camps C'est assez simple C'est déjà ce qu'on avait Sur certains cavalcats Capacité de la coalition Le nombre au maximum Et là C'est une info de ouf Regardez celle-là Le nombre maximum De membres De l'alliance D'une coalition Augmente progressivement Pendant l'événement Pour passer De 5 à 20 Là Je pense que c'est mal traduit Mais ça veut dire Qu'on commence à avoir 5 alliances maximum Dans une coalition Et on pourra monter A 20 C'est ce que j'en traduis Ce qui veut dire Qu'on peut se retrouver Avec 20 Très grosses alliances Sur AKVK Contre 20 Dans chaque côté Ça peut être Énormissime Une fois Saison suivante Une fois la phase D'inscription terminée Les saisons de conquête Suivantes Retournent au système D'inscription de royaume S'il y a toujours Des alliances dans un royaume Qui participent à un événement Du royaume perdu en cours Alors le tour suivant De saison de conquête Ne peut commencer Qu'une fois que Toutes les alliances De ce royaume Ont terminé Leur saison de conquête Actuelle Et ont regagné Leur royaume d'origine Donc c'est ce qu'on disait Il faut que toutes les alliances Aient terminé le KVK Pour que ça relance Un nouveau système De KVK Normalement Tout le monde doit s'inscrire En même temps Il n'y aura pas de surprise Qu'est-ce qu'on doit retenir De cet événement De ouf Il faut bien le dire Le monde des alliances Change vraiment Les règles du jeu Et bien évidemment On est plus sur un système De royaume Mais sur un système D'alliance Qu'est-ce que ça va apporter Ça veut dire que Les alliances Qui ont beaucoup De puissance Je reprends le 1556 Le 1254 Ou le 1846 Par exemple Et bien Ne vont plus forcément Être les boss Je dirais Dans leur KVK Pour la simple et bonne raison Que un royaume Comme le 1846 Ou le 1254 Qui ont 6 ou 7 Très grosses alliances Et bien Ils peuvent se retrouver Avec le top 1 De 6 ou 7 Serveurs en phase 2 Et avoir une puissance équivalente Par exemple Si on prend les 60 GT Qui ont eu De très grosses alliances Et après des plus petites Ils seront sur un royaume Et ils peuvent être Avec 5 top 1 Alliances D'autres royaumes Par exemple Il peut être avec nous Les Woz Plus celle D'une top alliance D'un autre royaume Etc Donc vraiment Ça change Clairement Les règles du jeu Qu'est-ce que ça apporte Pour Lilith Et bien Le gros avantage Pour Lilith C'est que Pour eux On ne pourra plus Amener aussi facilement Donc autre farm Sur le KVK On ne pourra plus Bloquer le KVK Moins De troupes Sur le KVK Pour eux Donc plus facile à gérer Moins de troupes Dans la même coalition Moins de lags Moins de troupes Veut dire aussi Moins de rewards Récompensés Pour les secondaires Qu'on aime bien faire monter Pour nous aider Dans le KVK Donc Lilith Dans ce nouveau système A donné un avantage Au joueur En permettant A tous les joueurs D'avoir un équilibre Plus stable En mettant juste Les main alliances Dans le KVK Mais de l'autre côté Ça leur permet aussi De diminuer les lags Sur le serveur C'est un autre avantage Mais c'est aussi Au leur Puisque moins de lags Veut dire que les joueurs Sont plus contents Et jouent plus au jeu Et surtout De distribuer massivement Moins de rewards Donc je vous l'ai dit C'est du gagnant-gagnant De leur côté Normalement Si ça se passe bien C'est aussi du gagnant-gagnant Pour nous Puisqu'on va plus se retrouver Avec des chocs de royaume Mais avec des chocs De gros KVK Et ça peut De grosses alliances Pardon Et ça peut vraiment Être extrêmement intéressant Personnellement Je suis impatient De voir Ce nouveau système De jeu Le monde des alliances On a plein d'autres choses A voir dans la semaine Les amis On parlera Du retour Des dev feedbacks Qui sont énormes De la Ligue Osiris N'oubliez pas Encore une fois D'aller voter Pour votre coton de créateur Français préféré Et tant qu'à faire Voter pour moi Je vous mets le lien C'est le premier lien En description de cette vidéo Vous cliquez dessus Vous votez Et surtout Si vous votez pour moi Je serai très content Les amis Merci Encore Si cette vidéo vous a plu Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas A lâcher un coup L'eau Ça Un pouce bleu Vous le savez Les amis Ça me fait vraiment Très très plaisir Les amis Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus Sur ROCK Sous-titrage ST' 501 Merci